Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus, c'est la prophète Sylvette Flore. Si je viens faire cette vidéo sur le prophète Francis Ngawala, que le Seigneur m'a interpellé sur lui, qu'il doit revoir sa veste, parce que cet homme est rempli, il a pris de l'orgueil, il a perdu le chemin, il s'est égaré. Et le Seigneur m'a dit de l'interpeller, de revenir sur le droit chemin parce qu'il a des vrais inépuisés de Dieu. Il a abandonné le chemin de Dieu depuis et le Seigneur le réclame. Francis, tu es parti parce qu'à cause de la visibilité, voit Casarema et puis tu as dévié depuis longtemps. Et le Seigneur m'a dit là où tu es, tu vis la fornication sans à l'heure. Tu trompes ta femme et tu couches avec les femmes à l'église, tu es dans le scandale toi. Le Seigneur m'a dit de te dire de te ressaisir le plus rapidement possible, sinon il fera, on va t'attraper en flagrant de lui. Si tu ne fais pas attention, le Seigneur fera qu'on va t'attraper, tu ne sauras pas ce qui s'est passé, une âme va te piéger et tu vas tomber. Et tu vas, on va te prendre nous devant si tu ne fais pas attention. Encore maintenant, le Seigneur m'a dit tu dois revenir sur le droit chemin, sinon il y a la sentence, il y a le jugement sur toi. Le Seigneur m'a dit qu'en 2023, vous risquerez crier, pleurer parce que vous avez fait souffrir les âmes. Et devant vous, vous n'avez plus la parole de Dieu. Vous avez la parole au bout de l'émel et c'est une parole vide. Et d'ailleurs, c'est comme si le Seigneur continuait à m'a dit, vous êtes vous êtes parti depuis, vous avez dévié, vous êtes dans une loge. Vous êtes dans une loge et vous êtes les agents du diable. Infiltré dans l'église pour détruire les âmes. Vous avez accepté payer, vous avez accepté faire payer le prix aux âmes. Et pour honorer votre maître le diable. Le Saint-Esprit est en train de me signaler que vous travaillez avec un serpent. Et le Saint-Esprit me dit vous travaillez avec un serpent et je vois un grand serpent encercle l'église. Et je vois quand le grand serpent encercle l'église maintenant, il arrive devant, il tourne la tête, il est devant le pupitre comme ça. Et à travers lui, vous mettez la séduction sur les âmes à l'église. Et devant, lorsque le serpent il fait comme ça, il fait le rond, il revient comme ça, il monte devant la foule, il a la tête comme ça. Donc quand vous êtes là, c'est un serpent. Donc c'est comme si du pied jusqu'en bas c'est le serpent et la tête, on voit la tête donc c'est vous. Et quand vous êtes là, vous crachez sur le vénère et vous envoyez la séduction envers les âmes. Ça fait que c'est facile pour vous de toucher les femmes. C'est facile pour vous que les âmes tombent à cause de vous. Et vous les poussez, les frères et soeurs contre les âmes. C'est pour ça qu'en ce moment, vous allez prêcher beaucoup la sexualité. Vous prêchez beaucoup la femme, l'homme et la femme. Donc en fait, c'est le désir que vous avez et c'est ce que vous le faites constamment. C'est pour ça que vous avez tourné la tête vers ça. Et le Seigneur me dit de vous dire que si vous ne faites pas attention, vous serez frappé. Pendant ce moment, quand j'ai vu le serpent là, il est nourri, il est nourri, il est nourri et vous récupérez, vous récupérez, vous dépouillez. En fait, vous dépouillez. Vous sortez le vénère, vous crachez et en retour, vous récupérez tout ce que les âmes ont. Le serpent est nourri. Il est gros. Il est devenu gros comme ça. Il est devenu très gros. Il est nourri parce que les âmes vous dépouillez. Quand les âmes ont, il y a une main qui est là maintenant, il fait comme ça, il renvoie une autre, mais il prend, il renvoie une autre, mais il prend. Le serpent est en train de grossir, de grossir, de grossir, de grossir, de grossir. Et le Seigneur dit, c'est pour ça que vous êtes maintenant accrochés à ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle maintenant l'orgueil et monter beaucoup. Et le Seigneur me dit, c'est le temps de vous rabaisser. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va vous rabaisser. Le Seigneur va vous détruire. Et quand j'ai vu autour de vous, vous savez, autour de vous, il y a un venin noir, comme un scorpion. Donc, quand vous posez la main, ça pique et ça détruit les âmes. Et le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter de faire le mal, d'arrêter de faire le mal. Vous détruisez beaucoup. Et j'ai vu les chaînes projetées dans la salle, dans votre salle. Et je vois les âmes qui sont en captivité avec les ménèdes comme ça. Et maintenant, les âmes tournent à rond. Ils ne s'en sortent pas. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui sont déjà dans le même camp que vous. Mais ceux qui viennent, ils sont là, beaucoup, ils sont en captivité. Ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Et d'ailleurs, même les gens qui vous écoutent à travers les médias sont possédés. Le serpent, le venant du serpent, ça crache le serpent. Donc, et quand il finit de cracher, quand il reçoit maintenant un repos, vous récupérez toute la grâce que les gens possèdent et vous partez avec. Et le Seigneur me dit, vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. Vous êtes amour d'argent. Vous servez un Dieu maman. Votre Dieu, c'est maman. Votre Dieu, c'est maman. Votre Dieu, c'est maman. C'est le Dieu d'argent que vous servez. Il dit, il est ça. Je vous vois pendant que je suis en train de vous voir nue. Je vous vois nue et je vois votre femme à moitié nue. Elle a un côté en vêtements noirs et ici, elle est tout déchée. Et vous, carrément, vous n'avez pas de vêtements. Et le Seigneur me demande de vous interpeller, de revenir en arrière. Sinon, vous vous êtes déjà égarés. Le Seigneur va s'occuper de vous. Et si vous ne changez pas, il y a la sentence de Dieu qui va tomber sur vous. Et le Seigneur dit, il ne sera tardé. Parce que l'âge de Dieu a saoulé. Merci. Le Seigneur m'a parlé de vous. Votre Jésus. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient vous aiguiser en brébie. Il vient d'aiguiser en brébie. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous faites semblant. Vous êtes partis petit à petit. Il ne dépasse, c'était bien. Il y a là, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous êtes partis déjà très lourd. Le Seigneur vous demande de renoncer, sinon vous avez payé le prix. Dans Matthieu 7, verset 15. Alors, je vais prier que tous ceux qui écoutent ce message, qui reçoivent la délivrance, que le Seigneur est visite au nom puissant de Jésus. Vous recevez la Nessie. Le Seigneur me demande de parler de ça parce que nous sommes au dernier temps. Et des gens que Dieu veut pécher, mérités, ils vont rester, ils vont mourir. C'est votre problème. Mais j'ai dit, j'ai fini avec ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Soyez bénis dans le pression de Jésus. Et que la main de Dieu soit sur vous. Sous-titrage FR ?